Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Qu'il est Ongada, chino dwâbidouine, taïmada, 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 tu ne'a 명 lens. Mais non liconais à taïmada, taïmada, te n'empêche pas grandissime à taïmada. bc Où allons-nous ? Où allons-nous ? Pône à Koryana, puis-nous m'envoie. Bacouane, c'est un nidon ! Koryana, à Béthi ! Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Un Six Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro de l'actualité. Vous le savez, cette confusion, ce débat au niveau du Sénat avec M. Matatampognon. Mesdames et Messieurs, je voudrais aujourd'hui vous apporter un brin de lumière. Je dois d'abord commencer par vous dire des choses simples. La science, elle s'entête lorsque les gens sont extrêmement arrogants et suffisants pensant la maîtriser. Nous devons d'abord comprendre une seule chose. La science, c'est notre mère. Lorsque nous voulons nous adresser à notre mère, nous devons être humbles et ne pas avoir à l'idée, surtout pas l'arrogance de croire que vous connaissez tout. Le droit, encore moins, c'est une forêt. Mais alors, véritablement une forêt. Grande au point que vous pouvez vous perdre. Voilà pourquoi je vais aujourd'hui aborder cette question avec beaucoup d'humilité, mais tout en essayant d'expliquer les mots, le point par point, pour qu'il ne peut pas comprendre. Nous sommes dans un pays qui se nourrit de la polémique et qui se nourrit des rumeurs et qui se nourrit certainement des futilités. Pourtant, les véritables questions sont d'ailleurs. Vous avez tous entendu la question de Matatamponio. Les gens m'ont appelé pour me poser des questions. Christian Sikonengenini, Sénèque Moussalaboué, Sénèque-Omi-Caverna-Bavoleur. Il ne s'agit pas d'être une caverne de voleurs. Je ne peux pas me permettre, moi, de jeter l'opprobre à une institution comme le Sénat. Je ne peux pas, moi, me mettre à attaquer. Surtout pas à l'IGF. Je ne peux pas non plus jeter de l'opprobre à l'appareil judiciaire. Pas du tout. Il est question de vous apporter la lumière. Comme ça, chacun de nous pourra comprendre exactement où se situe le problème. Ici, le but n'est pas de qui a raison, qui a tort. Ici, le but, c'est de trouver où se trouve la raison. Et la raison se trouve dans un raisonnement sans parti pris. La raison se trouve dans un raisonnement sans penchant, comme je vais tenter de le faire. Et pour m'aider à asseoir mon raisonnement, je vous ai amené des éléments, je veux dire, des ouvrages, des références que je n'ai pas écrites, moi. Non, ce sont des références que vous connaissez. C'est le journal, pardon, c'est les règlements intérieurs du Sénat que nous allons exploiter, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, la Constitution de la République, et les deux lettres venant de l'appareil judiciaire adressé au Sénat. Voici les éléments qui vont nous guider à comprendre comment ça se passe. Mais attention, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte pour argumenter et comprendre notre raisonnement. L'un de moi, l'idée de vous enseigner, mais c'est plutôt l'idée de contribuer à enrichir votre raisonnement, surtout si vous n'avez pas fait le droit. Les juristes, je ne m'adresse pas à vous. C'est supposé que vous connaissez déjà. Je ne suis pas venu pour les juristes. Je suis venu pour le non-juriste, comme disait le Christ. On n'est pas venu pour les saints, on est venu pour les pécheurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis venu pour eux. Alors, j'aurai des termes simples pour ne pas compliquer la compréhension. Il s'agit ici de beaucoup de confusion. Vous avez entendu, par exemple, lever les immunités, privilèges de juridiction, privilèges de poursuite. C'est quoi exactement ces histoires? Qu'est-ce que vous entendez par quand on dit « immunité parlementaire », ça veut dire quoi? J'explique dans un terme simple. À chaque fois que vous entendrez parler d'une question d'immunité, comprenez d'abord ceci. L'immunité veut tout simplement dire des prérogatives accordées par la loi à une catégorie des personnes. C'est ce qu'on appelle immunité. C'est comme en médecine, le système immunitaire. Ça veut dire un organe qui est protégé ou contre maladie. C'est ainsi que dans la société, nous avons créé un monde échelonné. Notre monde est subdivisé généralement dans deux parties. Les parties, c'est un décideur, et une personne qui est administrée. C'est-à-dire, une personne qui est le roi, elle est le roi, elle est le roi. 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 Et puis elle est le roi. On a fait le choix d'être dans une république. Et quand vous parlez des républiques, il y a eu des gens qui ont conçu la république, qui ont parlé de la république, qui ont étudié la question de la république, entre autres Montesquieu, Hobbes, John Locke, tous ces gens-là. Coma, Rousseau et tout le reste, ils ont écrit, je ne parlerai pas de Montesquieu, et tout, qui ont été commis dans le courant. Alors, il y a des fonctions traditionnelles, comme ça, qui a eu le pouvoir judiciaire, qui a eu le magistrat, qui a eu le souzi, qui a eu le pouvoir législatif, qui a eu le député, qui a eu le sénateur, qui a eu le député provincial, qui a eu le conseil municipal. Et puis, il y a eu le pouvoir exécutif, qui a eu le salak, qui a eu le tchakabibé, qui a eu le complace, qui a eu le respect, qui a eu le gouvernement. Et qui a eu le gouvernement. C'est qu'il y a eu l'immunité, qui a eu le droit de protéger, contre l'intimidation, contre la menace, contre la restation arbitraire, contre l'indépendance, et qui a eu le droit de toucher l'indépendance. Voilà pourquoi les parlementaires, c'est-à-dire le droit de l'arrivée par le parlement, qui a eu le droit de l'immunité, pour empêcher le pouvoir de l'insou, pour intimider l'immunité. Pour empêcher l'exécutif, à menacer les députés. Pour empêcher que le pouvoir judiciaire ait menacé les députés. Mais dans la logique de l'histoire, le pouvoir judiciaire a toujours été un cas sexe du pouvoir. Voilà pourquoi on a la notion de séparation du pouvoir. Dans notre pays même, on parle de la séparation nette du pouvoir. Pour empêcher exactement, le pouvoir manquant et qu'on t'en a un mot tous. Il y a un peu de pouvoir judiciaire, qui a absorbé le pouvoir exécutif, au point que l'exécutif a commis qu'il a obligé. On m'a dit, par exemple, partout dans tout le pays du monde d'ailleurs, sinon dans plusieurs, les magistrats sont nommés par le président. Ça veut dire que les magistrats sont nommés dans le pouvoir judiciaire. C'est déjà, pour plusieurs philosophes, une sorte d'entorse déjà. Donc, violer ces séparations de pouvoir parce que pour l'année, il y a un bon nomara président sénaté, pour l'année, il y a un bon nomara président assemblée nationalité. Mais pourquoi il faut nommer le président de la cour constitutionnelle ? Pourquoi il faut nommer le président de la cour de tribunaux ? Pourquoi il faut nommer le président de la République alors que le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée provinciale, même le conseil municipal, le président de la République, topé exécutif et nomara bangoté ? Pour plusieurs philosophes, ça veut dire que les entraves, on va dire en français, les entraves congénitales. Ça veut dire les entraves nées avec, une sorte de malformation. Ça veut dire que c'est un modèle. Mais maintenant, dans la quête de la liberté de l'indépendance, les gens se battent pour garantir l'indépendance post-problème congénital. Ça veut dire post-conflit, il y a un modèle. Maintenant, il y a un modèle qui a été un modèle. Les députés, il y a un modèle qui a été un modèle parlementaire. Alors, dans le article 107, il y a la constitution habitten, où ils ont garanti l'indépendance que la liberté, ils ont garanti l'indépendance. Pour ça, si la député, pour que la sénateur, il faut tout dans la Chambre. Ce qui doit être si vous voulez assayer, les Chambres. La Chambre et l'entrevra chipsent, est-ce qu'il y a un problème pour que tu as fallu asshole oublié geology ? Est-ce qu'il y a un problème pour que tu as constitué une menace ? Il faut qu'elles pour que tu as chassues de l'ordinateur. sauf qu'il y a le niveau et la chambre il y a de se rendre compte que la seule chose à faire c'est on va dire, bon on va lever les immunités pour permettre à l'appareil judiciaire de faire son travail parce que les chambres ne peuvent pas être des refuges des délinquants il y a une chose à faire il y a une chose à comprendre la notion d'immunité donc immunité parlementaire immunité politique immunité, ils n'auront pas de protéger le corps, le corps, les menaces mais le but, ils n'auront pas de garantir l'indépendance, pour leur dire parce qu'il est déconcertant que le député, le sénateur est sous pression il y a un état c'est qu'il n'y a pas de privilège de juridiction il n'y a pas de privilège de poursuite privilège de juridiction il n'y a pas de privilège ce n'est pas pas des raisons égaux devant la loi c'est vrai que il n'y a pas d'égaux devant la loi mais pour des raisons X ou Y la catégorie est tout le monde parce qu'on suppose que le détenteur soit il y a des raisons ely soit il y a des moyens les pouvoirs les pouvoirs les choses je vous donne un petit exemple le premier ministre il y a un exercice parce qu'il a beaucoup plus de pouvoir dans le niveau de la première ministre il a beaucoup plus de pouvoir sur la personne il faut garantir que tu as une juridiction équivalente sur le niveau de la première ministre il y a beaucoup plus de pouvoir directeur d'entreprise publique DG, DGA, gouverneur député, ainsi de suite même colonel, majeur il y a une juridiction où il y a des coquilles il y a des niveaux il y a des niveaux il y a des influences et il y a des influences donc il y a des influences parce que je dis que le premier ministre il y a des niveaux constitutionnelles parce que ce n'est pas le premier ministre qui influence nomination et à présider la cour constitutionnelle par exemple le procureur de la cour constitutionnelle ça veut dire le procureur de la cour constitutionnelle le procureur le juge de la cour constitutionnelle il y a un peu parce que le premier ministre il n'a rien fait il n'a pas le pouvoir il n'a pas le pouvoir il n'a pas le pouvoir alors généralement privilège de juridiction il n'a pas le pouvoir il y a privilège de poursuite au point que dans plusieurs cas vous risquez de ne pas retrouver séparation très souvent quand on a le privilège de juridiction on a aussi le privilège de poursuite ou quand on a le privilège de poursuite on a aussi le privilège de juridiction les exceptions ça ne manque pas mais au moins dans le cas de principe c'est que est rattaché à tout privilège de juridiction privilège de poursuite parce que privilège de juridiction il n'a pas le pouvoir 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 bon il n'a pas le pouvoir 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 le parquet qui est censé te prendre ou te t'entendre en dehors il y a flagrance parce que flagrance c'est pour moi il faut parquet où il y a rattaché à la cour TGI ça veut dire tribunal de grande instance parquet il y a la république il y a le procureur de la république pour le parquet où il y a rattaché à la tribunal de grande instance ce que tu m'as dit au niveau de la cour d'appel ton commune est au niveau de la cour d'appel il y a rattaché parquet général près de la cour d'appel ce que tu m'as dit parquet où il y a ce que tu m'as dit à la cour d'appel c'est que parquet où il y a parquet près de la cour d'appel ce que tu m'as dit degré tu m'as dit la cour de cassation parquet où il y a parquet de cassation parquet près la cour de cassation ce que tu as dit justiciable devant la cour constitutionnelle parquet où il y a parquet près la cour constitutionnelle privilège à la juridiction où il y a c'est-à-dire cour constitutionnelle mais poursuite où il y a poursuivre et que tu as la bateau il y a la cour au moins pour le principe après il y a autre chose sur l'unicité du ministère public et ainsi de suite c'est une langue d'histoire tout le monde il y a des principes pour qu'il n'y a pas de comprendre mais attention chez les juristes on dit la nuance le droit loge dans les nuances ce sont les exceptions qui font la beauté de la loi donc au cas il y a des exceptions 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 c'est tout à fait normal mais il y a des exceptions parce qu'en droit il y a des exceptions des exceptions ce n'est pas compliqué la loi le droit est complexe il y a des ce qu'on appelle exception mais il y a aussi les exceptions des exceptions alors l'icambo il y a des exceptions le loge et ça dit l'icambo sénateur matatampou c'est quoi on n'a rien à faire comprendre nos bandes d'écho sur des questions simples voilà pourquoi la seule émission en français était la seule on a l'inga la première je ne vais pas comprendre la convenablement voici les problèmes c'est à quel niveau le problème est d'abord à plusieurs niveaux le problème c'est d'abord le fait les faits se sont produits quand monsieur matatampogno pendant qu'il était premier ministre il y a un projet Bukangaloud et le projet Bukangaloud il y a un projet qui est bien il y a deux choses il y a un projet responsable auteur intellectuel auteur intellectuel il y a un projet un projet auteur intellectuel il y a un projet un projet un projet un projet un projet un projet tout est fait à cause de qui tout est fait ou tout est produit un projet de qui tous les ordres viennent il y a un projet auteur intellectuel il y a un projet alors maintenant le problème pendant que les choses se passaient monsieur matatampogno était premier ministre voyez-vous était premier ministre pendant que Adalaki premier ministre il y a une infraction entre guillemets et salemaki c'est comme tout les aboué à partir de quand il y a une infraction de salemaki les infractions il y a révélé quand il n'est plus premier ministre quand il était premier ministre la infraction il y a quitté et il y a quitté tant qu'il a commis à l'ongoué premier ministre il y a une infraction alors dans ces mots il y a deux questions fondamentales la question de la périodicité de fait la question de la qualité il y a au moins que la période il a changé de qualité pendant la commission de l'infraction il est premier ministre supposé infraction il est premier ministre pendant la révélation il y a infraction il n'est plus premier ministre donc il perd la qualité du premier ministre or sa qualité du premier ministre est-à-dire qu'il a octroyé la juridiction est-à-dire qu'il a privilège de la juridiction lié à la première ministre donc à vous à là justiciable devant la cour constitutionnelle parce que la loi le dit article 164 il dit que premier ministre est justiciable devant la cour constitutionnelle donc du moment où il n'est plus premier ministre a commis sénateur il y a un problème lequel il y a le droit ceux qui ont exercer fonction de la infraction pendant la période d'ouan attendent ceux qui ont longuè ceux qui ont l'ingé va kangayon pour s'en visayon place ou infraction et s'en l'imaki quand il y a l'imaki infraction et s'en l'imaki ne place à s'en visayon les gens disent ah donc c'est qu'il m'entend tant qu'il a l'imaki constitutionnel oui la hypothèse a l'imaki deuxième hypothèse toujours le même droit je le les l'imaki le l'imaki le l'imaki le le l'imaki le l'imaki le le l'imaki 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 le le premier ministre va dire ok tu autorisé pour l'imaki il n'y a pas de ministre, mais il n'y a pas de ministre. Mais c'est différent maintenant, qui a écrit en ce moment, c'est que le ministre n'y a pas de ministre, pour le niveau de la Coupe de cassation, c'est le ministre, c'est le ministre, le gouvernement peut le faire, il y a un ministre, il y a un ministre, il y a un ministre, Donc, je n'ai pas de immunité. 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 Comme si j'étais ministre. Mais maintenant, sans immunité. Des exceptions, ça existe toujours. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on a commettre, j'avais un autre statut. Donc, je n'ai pas de statut. Mais sans les privilèges qui vont avec. Ça veut dire, sans la procédure qu'on n'a pas de immunité. Parce qu'on n'aura plus personne autour. On n'a pas de immunité. Alors, maintenant, le cas à M. Mata Tampogno, qui nous intéresse ? M. Mata Tampogno était Premier Ministre. Tant que ça, il y a un premier ministre. Il y a des infractions. Les gens se sont rendus compte que maintenant, il ne faut pas qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il n'y a pas de cour de cassation ? Parce qu'il est sénateur ? C'est un premier ministre. Deux choses maintenant. La première, c'est que, un, M. Mata Tampogno n'a plus les immunités en tant que Premier Ministre. Il a les immunités en tant que sénateur. Donc, c'est le Sénat et seul le Sénat qui doit décider ce qui va qu'on livrer Mata Tampogno devant la justice ou pas. C'est au Sénat de décider. Ce qui, tout en regardant pas la procédure mais en regardant l'opportunité. Est-ce que Mata Tampogno est une menace ? Est-ce que Mata Tampogno est une déclaration ? Est-ce que Mata Tampogno est touché l'indépendance en tant que député ? Mais les faits pour lesquels Mata Tampogno n'ont rien à voir avec sa liberté en tant que sénateur, n'ont rien à voir avec sa liberté en tant que parlementaire. C'est plutôt pour des faits quand il était Premier Ministre. Donc, voyez-vous déjà la complexité dans l'affaire ? Alors, quand on se retrouve devant une situation inédite, autrement qu'on a droit sui generis, il y a des méthodes, des combinaisons intellectuelles que les gens mettent en place pour donc résoudre le problème. Situations où l'adresse justiciable devant la Cour constitutionnelle l'adresse devant la Cour de cassation attention, il y a beaucoup de considérations. La première considération, c'est Aliboué. Parce que moi, je vous dis des choses au Nayuki. Ce qui demande la Cour constitutionnelle, c'est pour éviter les ramifications que Mata Tampogno pourrait avoir dans la Cour de cassation. Ce sont des choses qui se disent, peut-être sans preuves, peut-être sans éléments, peut-être sans fondements, mais il ne faut pas négliger. Les gens se disent que non, la Cour de cassation ne nous rassure pas. Pas en tant que PAN, pas dans la compétence, mais dans ma ramification, dans ma autre considération sociale, où il y a quelque chose entre Bango, c'est Mata Tampogno. Parce que la question de moi, Mata Tampogno a répondu dans la question de la Nyonso où il y a un rapport à IJF. Il y a trois organes où il y a un rapport physique. Justice, IJF, la Présidence. Je ne sais pas si Mata Tampogno répondu dans la vidéo qu'il y a un rapport à Tampogno. qui a un rapport à WAPI. Il y 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 a un rapport à IJF. Il y a un rapport à IJF. Il y a un rapport à WAPI. Il y a deux suspects. Soit l'appareil judiciaire, soit la présidence. Mais attention, quand je dis suspect, c'est dans le contexte juridique. Ce n'est pas dans le contexte où il y a sociologie où il y a un suspect comme on dirait grave. En tant que juriste, tant la zone au baboué et qu'on a offensé Maître Caillou du Thé et qu'on a offensé jusqu'à Loubaté, il y a une notion qu'il y a un suspect. Alors, donc, il y en a deux, par déduction, il y en a deux, deux organes où il y a un rapport pour qu'on pèse à M. Matata Tampogno pour préparer des fonds de la FN. Alors, or, lui, il ne peut pas savoir ce qui est écrit dans le rapport. Alors, quand il y a une situation où il y a une situation où il y a un rapport à M. Matata Tampogno, il y a une relation à M. Matata Tampogno, il y a une relation à M. Matata Tampogno, il y a une relation à M. Matata Tampogno, à quel niveau tu es évité ? Et puis, il y a une relation à M. Matata Tampogno. Donc, du coup, du moment où il y a une sorte de suspicion, il y a intégrité, il y a un corps au niveau de la magistrature, il y a beaucoup de doutes. On se dit, mais en quittant la cour de cassation, en allant se cacher la cour constitutionnelle, on va exposer la cour, le paquet de la cour dans une histoire où il est seulement à noter. Et donc, du coup, on navigue à vue très vite qu'il n'y a pas une place, il n'y a pas une direction. Parce qu'il y a une minute où il n'y a pas, la loi ne prévoit pas la procédure exacte d'arrestation par l'ancien premier ministre. Non. La loi ne le dit pas. Je vais vous lire ce que dit la loi exactement. Ce que dit la loi. Ce que dit la loi. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas l'article 164. Non, non, d'abord l'article 107. L'article 107, il n'y a pas dit, 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 aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Ce qui m'a amené pour attaquer M. Matata, pour la déformation, on allait dire non, 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 il a la liberté d'aller en tant que député, en tant que sénateur, vous ne pouvez pas. Mais ici, il ne s'agit pas de l'opinion. Ici, il s'agit des malversations financières. Et pire encore, avant qu'il ne soit sénateur. Donc, gentiment et poliment, je vais balayer la page pour sortir de là parce que nous ne sommes pas là-bas. Alors, on va donc aller tranquillement vers l'article 163. Voilà. L'article 163 dit exactement ceci. Malheureusement, le temps est qu'à les moquer. La cour constitutionnelle et la juridiction pénale. Je voudrais que vous reteniez juridiction pénale du chef de l'Etat et du premier ministre. Mais vous pouvez oublier ça. Mais ce que vous pouvez garder, c'est dans les cas et conditions prévus par la constitution. Ça veut dire ceci. Nous ne pouvons pas arrêter un premier ministre ou un président en dehors de mécanismes prévus ici. Donc, du moment où vous fermez ce bouquin, vous m'emmenez un autre, je dirais non. Pour avoir la permission, c'est ici. Et l'article 164 renchérit. La cour constitutionnelle et le juge pénal du président et du premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés. Bon, c'est vrai qu'ici il y a un vrai débat sur les délits d'initiés et tout ça. Et pour les autres infractions de droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. À l'exercice de leur fonction. Dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Elle est également compétente pour coger les auteurs. Bref, on avait un mot côté à la prorogation, mais tout le monde au niveau d'exercice et à fonctionner. Donc, ici, la loi ne dit pas un ancien premier ministre pour les infractions qu'ils aillent. Non. Il y a un premier ministre en fonction. Il y a un président en fonction. C'est-à-dire qu'ils aillent la déduction et qu'ils aillent la critique et la faute et qu'ils aillent la cour constitutionnelle. qu'est-ce qu'ils entendent par la notion ? Applique le 165 et explique exactement la fraction de l'initié et ainsi de suite. Sans compter qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas 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 à l'agile. Tout cela, ça peut rentrer dans le cadre des délits initiés. Mais on n'entra pas dedans parce que ce n'est pas l'éthAP. Applique le 166 et la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier Ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par les règlements Intérieurs. Mesdames et Messieurs, voici la logique de la chose. Si c'est un premier ministre, on saisit l'Assemblée nationale, le Sénat en congrès pour qu'on a levé l'immunité à premier ministre. Mais si nous considérons le fait que M. Matatampogne n'est plus premier ministre, alors par quel mécanisme on va aller au sein de un congrès ? Le congrès ne peut pas se réunir pour un monsieur qui n'est plus premier ministre. Parce que le but du congrès, c'est d'enlever les immunités, si vous voulez, primaturables, ou d'enlever les immunités d'un premier ministre. Mais ici, nous sommes devant quelqu'un qui n'a plus les immunités du premier ministre. Donc on ne va plus réunir un congrès pour lui enlever ce qui n'existe pas. Donc, c'est comme si on allait enlever un vide. Quand on s'est à la congrès, il n'y a pas d'enlever l'immunité où il existe, parce qu'il n'en a plus. Donc la procédure plausible ici, c'est évidemment la Cour de cassation. Et il faut dire aux gens, le Sénat ne s'oppose pas. Il n'y a pas d'enlever le Sénat. Le Sénat est un congrès, il n'y a pas d'enlever deux lettres qui se contredisent à un moment donné. Deux lettres et un parquet qui se contredisent. Tantôt, on dit dans la lettre reçue le 2 mai, Balobiboui, certes, chacune des deux chambres aura exprimé séparément le cas de ses membres en se conformant à l'article de 75 de la loi du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Mais dans ce qui concerne le Sénateur Matatampogno, qui a été Premier ministre, au moment de fait, son cas ne pourra être examiné que par le Congrès. Ça, c'est la première lettre, c'est le premier réquisitoire du procureur général près de la Cour constitutionnelle tendant à obtenir l'autorisation de poursuite des députés nationaux, Louise Munga, bon, ça, ce n'est pas ce qui nous concerne, et Matatampogno. Mais voici que le 13 mai, nous sommes les deux, on écrit pour dire que Matatampogno, c'est le Congrès. Le 13 mai, une autre lettre arrive pour dire, non, non, nous vous prions de considérer qu'il appartiendra. Aux seuls honorables sénateurs, conformément à l'article 75 de la même loi, ça veut dire la loi du 19 février relative à la procédure devant la Cour de cassation, d'autoriser le poursuite de ces derniers au nom, et pardon, de ces derniers, et non au Congrès, comme nous l'avons précédemment demandé. Mesdames et messieurs, même à Tabinoumoko, vous êtes saisis par deux lettres qui disent les contraires, vous avez tendance à dire, ah ben non, dans ce cas, on ne sait plus comment faire. Et le Sénat a trouvé une méthode juste de demander au pouvoir judiciaire de se réorganiser et de savoir comment vous saisiriez. Ici, le Sénat n'a pas un problème. Tu n'as pas dit parce que tu sais pas, tu n'as pas dit, ici le Sénat n'a pas un problème. Mais par contre, là, et puis tout n'a pas voulu. parce que ce n'est pas dedans ce n'est pas parti au procès ce n'est pas parti au procès ce n'est pas parti au parquet ce n'est pas parti au parquet ce n'est pas parti au parquet c'est tout le parquet est censé contre-vérifier l'information mener de nouvelles enquêtes pour affirmer, confirmer, retenir ou se dessaisir le dossier ce n'est pas parti ce n'est pas l'IGF c'est le parquet maintenant donc moi je propose simplement parce que le principe fait que la cour de cassation va se faire la réquisition va se faire la réquisition va se faire la réquisition en ce moment-là le Sénat ne va plus dire non parce que le Sénat va faire un niveau au parquet et puis ce que tu m'as dit que demandons la cour constitutionnelle c'est tout c'est un cas de notre État-Péinabissot tout ce n'est que la cour constitutionnelle a interprété qu'est-ce qu'on va dire à la cour ? nous saisissons la cour pour interpréter les régimes pénales d'un ancien premier ministre point barre et la cour constitutionnelle va dire le juge Kalouba non, non monsieur Matata va être jugé la cour constitutionnelle monsieur Matata va être jugé la cour de cassation ce que tu m'as dit que tout ce n'est qu'on a soutenu allons-y voir la cour constitutionnelle demandons la cour très cher coup on est buté l'opinion pense que l'article 107 tient l'article 164 en état la cour va dire non, non il n'y a pas de problème on va lire le règlement intérieur quand on ouvre le règlement intérieur aux articles 217 et 218 c'est pauvre ça ne dit absolument rien article asséné à 217 218 217 ils auraient prendre 107 la constitution 218 ils auraient pris le côté de la constitution mais pas la banque on va définir mais ce qui nous intéresse un peu plus c'est au niveau de l'Assemblée nationale où ils ont essayé un peu il y a beaucoup plus clair parce que lorsque vous lisez l'article 102 de ce règlement intérieur on nous dit même que la demande de la levée de l'immunité parlementaire est adressée au président de l'Assemblée nationale par le procureur général près la cour de cassation ça s'explique mais attention ça ne s'explique pas seulement parce que si M. Matata Pogne était premier ministre le même problème allait se poser on allait dire mais écoutez vous saisissez le parquet près la cour de cassation mais c'est pour le fait le fait commis quand il était premier ministre et donc ça devait être encore le congrès mais en réalité la raison ici c'est que dans l'Axibino inexistence il y a congrès alors mes frères expliquez-moi vous savez pour que le congrès se réunisse il faut combien M. Kaboun vous nous avez parlé de 7 millions de dollars alors est-ce que vous trouvez logique que l'état congolais qui n'a déjà pas d'argent qui n'a déjà pas de moyens a mis sa 7 millions de dollars pour aller poser la question au sénateur ce qui bat qu'est-ce que M. Matatampogne disons qu'il y a une dévente justice est-ce que vous imaginez la bêtise donc on va perdre l'argent pour aller chercher l'argent donc on va dépenser encore l'argent pour aller récupérer l'argent qui était perdu c'est totalement insensé alors ici moi je demande à la conscience pour terminer je demande deux choses la première M. Matatampogne facilitez-nous la tâche comparissez vous-même répondez à la justice vous-même nous sommes encore à la phase il y a la question répond à la question ce qui m'a mis à l'idée doit saisir le cours constitutionnel à interpréter les mécanismes mais pendant que le cours avait interprété ce qui m'a mis à l'heure que le conseil la cour de cassation atteint des réquisitoires mais ce qui d'où tes alli entre les liens familiaux les liens amicaux les liens politiques les liens les liens ethniques familiales il y a camaraderie tout le monde il y a un ennemi 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 ce qui est alli parce que je n'affirme rien mais si ma relation est alli que le procureur que le juge que le juge de la cour constitutionnelle a mis un peu que le journaliste est allié que la relation est alli entre le matin dans la cour de cassation il y a un ennemi il y a un niveau il y a un grade que le juge s'intéressait dans le dossier il y a un monsieur il y a un chef il y a un monsieur il y a un chef il y a un monsieur il y a un monsieur il y a un monsieur tout ça il y a un monsieur qu'est-ce qui se passe il y a une enquête pour qu'il y a un dégré un lien sinon si c'est un magistrat il y a un déporté il y a un recusé pardon si c'est un magistrat il y a un recusé vous pouvez confier le dossier à un autre magistrat pour faire finalement le travail mais mesdames mesdemoiselles messieurs je termine en vous disant ceci je ne vois pas comment monsieur Matata va se tirer d'affaires je ne vois pas non je ne vois pas ça passe dans la deuxième partie je vais commenter la poursuite de monsieur Matata contre l'IGF tournerons la deuxième partie entre temps on a soutien pour un voyage n'oubliez pas de nous aider pour voyager ça va être un grand plaisir madame Maggie que je salue en passant elle aussi a décidé de nous aider Maman Vero on attend on attend beaucoup de vous tous merci à vous tous à ce que je t'ai dit Maman Samira je t'ai dit que 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 je t'ai dit merci mon gars je t'ai dit je t'ai dit wow qu'est ce que je t'ai dit c'est ce que je t'ai dit pour que je t'ai dit pour que je t'ai dit pour que je t'ai dit il y a un numéro numéro 938 avenue Maurice dans New York adresse il y a un trépot 12 40 avenir Andol dans les banques soit là qui me vient de la côté enfin je t'ai dit je t'ai dit que je t'ai dit je t'ai dit et je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501